On va parler des assises de l'alimentation. Début février, le département des Yvelines lançait ses premières assises de l'alimentation. L'objectif, favoriser la production locale et faire progresser les circuits courts. Alors, quatre mois après, quel est le bilan pour en parler avec nous, Pauline Vinocourt-Lefebvre ? Pour commencer, qu'est-ce qui vous a poussé à créer ces premières assises de l'alimentation ? Pourquoi il n'y en a pas eu avant et c'est cette année que vous avez décidé de les lancer ? Alors ça, pourquoi il n'y en a pas eu avant Joker ? En tout cas, sérieusement, la raison pour laquelle on les a lancés... Enfin, il y a plusieurs raisons. D'abord, on a mis en place, il y a quelques années, un système original pour alimenter les cantines de nos collèges. Une structure qui s'appelle CEMIDI et qui, à la différence d'une simple délégation de services publics, on a un prestataire, mais on siège avec lui dans le conseil d'administration de la CEMOP, société d'économie mixte à objet unique. Et l'un des objectifs de CEMIDI, c'était d'avoir plus de produits locaux dans les assiettes des collégiens pour travailler avec nos producteurs et parce qu'on considère que ça a aussi du sens de consommer local et que ça peut pérenniser, restructurer des filières et soutenir nos agriculteurs qui en ont quand même bien besoin. Ensuite, se pose aujourd'hui, avec sans doute plus d'acuité qu'il y a quelques années, la question de la souveraineté alimentaire sur laquelle on a décidé de travailler à l'échelle de notre territoire. Donc, plus de local dans les assiettes de collégiens au départ, mais soutenir nos agriculteurs ensuite et avant tout et travailler sur cette question de la souveraineté alimentaire. Alors, bien sûr, à l'échelle d'un territoire, on ne peut pas forcément répondre à tous les besoins avec les producteurs yvelinois, peut-être parce qu'il y a certains produits qu'on n'a pas suffisamment dans les Yvelines. On ne s'interdit pas, évidemment, de travailler à l'échelle régionale ou en proximité avec des départements limitrophes quand c'est nécessaire, évidemment. Alors, on le sait, les coûts de production sont nettement moins élevés pour les grands groupes industriels. C'est l'une des raisons pour lesquelles les Français décident de moins manger local ou de moins privilégier les circuits courts. Comment est-ce que vous comptez accroître justement ces circuits courts et les petits producteurs sans augmenter les tarifs et notamment pour les cantines ? – Alors, dans les cantines du département, le prix de l'assiette augmente sensiblement quand même à partir du moment où on fait rentrer plus de produits locaux. Voilà, parce qu'il y a les coûts de production, mais pas que. Quand on parle de circuit court, on parle à la fois de proximité et d'intermédiaire. C'est-à-dire que le circuit court, c'est aussi celui qui va le plus rapidement possible du champ à l'assiette. Or, je prends toujours l'exemple des carottes, parce qu'il est assez emblématique et que les collégiens mangent des carottes. Les carottes qui sont produites chez nos producteurs, il est bien évident qu'ils ne peuvent pas aller… On a 115 collèges dans les Yvelines, ils ne peuvent pas aller en livrée 3 kg par-ci, 18 kg par-là, etc. Donc, on a besoin d'un maillon logistique, parce que ce n'est pas notre métier, parce que ce n'est pas celui du prestataire de restauration. Donc ça, voilà, c'est aussi un sujet. Après, pour ce qui est du consommateur, il y avait effectivement un groupe de travail. Il y avait 8 groupes de travail dans ces assises, un sur la Restoco et un sur la fidélisation des consommateurs. Alors, ce qu'on a constaté après le Covid, pendant le Covid, les gens sont allés dans leur ferme acheter ce qu'il fallait. Ils avaient plus le temps. Alors, ils avaient le temps. Aller au supermarché au début de la crise Covid, c'était assez anxiogène, finalement. Et je pense aussi que c'était l'occasion de sortir, de prendre l'air et de signer son petit bon de sortie et d'aller se balader dans la campagne. Après le Covid, beaucoup de producteurs qui font de la vente à la ferme ou qui ont des boutiques en vente directe nous disent qu'on est retombé à un niveau plus bas qu'avant le Covid. Donc, il y a sûrement la question du temps, de l'accessibilité et puis la question du prix. Et dans le groupe de travail sur ces sujets-là, il y avait aussi la difficulté, parfois, à trouver les produits, à savoir de quoi on parle. Nous, dans les Yvelines, on les a déjà référencés. Et on remet à jour la liste des producteurs. D'autres structures l'ont fait. Je sais qu'à la région, ils ont une liste régionale. Certaines intercos, comme GPACO, ont listé aussi leurs producteurs. Donc, il y a une réflexion sur le ou les outils qu'on pourrait mettre au service. Alors, peut-être des communes, peut-être des intercos, en tout cas du plus grand nombre, pour faire connaître ces producteurs. C'est vrai que c'est aussi un sujet. Après, la question du coût, effectivement, c'est l'équation compliquée à résoudre. Il faut en passer par là. Il faut en passer par là. Mais dans nos assises, on s'est aussi penchés sur le sujet de la précarité alimentaire pour voir comment, dans les circuits de distribution alimentaire pour les plus fragiles, on pouvait avoir plus de produits locaux aussi. Gabrielle ? Justement, vous commencez à travailler sur ces questions des coûts. Vous avez des petites billes pour peut-être les réduire petit à petit. Et puis qu'on enlève un petit peu cette image de manger sain, manger local, c'est accessible qu'aux plus riches, finalement, d'entre nous ? – Ce n'est pas toujours plus cher, cela dit. Ce n'est pas toujours plus cher. – Oui, mais vous les bloquiez dans les cantines, par exemple, et les plats sont peut-être un peu plus chers ? – Oui. Alors, d'abord, l'objectif, c'est vraiment de soutenir nos producteurs. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'à la fin de l'exercice, le producteur, lui, s'y retrouve. Et que ce ne soit pas le prix producteur qui soit revu à la baisse. Et ça, ça me semble important de le rappeler quand même. – Est-ce que, en parallèle, vous allez mettre en place des aides pour aider ces producteurs ? – Alors, on en a déjà. On va les retravailler. On revotera une délibération cadre sur nos aides agricoles. On a déjà un certain nombre d'aides. Ce qui est difficile, c'est qu'on est très contraint par l'Union européenne. En la matière, il y a des plafonds de minimis. C'est un peu techno, mais on ne peut pas faire ce qu'on veut. Et on ne peut pas faire avec les montants qu'on veut. – Et puis, en plus, la région aide déjà. Il y a déjà des aides d'État. – Oui, on est partenaire de la région sur les leaders, par exemple, les projets leaders en Sénaval et en Plateau-de-Saclay. Le département est partenaire de la région. – Mais est-ce que face à la crise économique et face au réchauffement climatique, notamment, est-ce qu'il va y avoir des aides en plus ? – Il y en a déjà et on va retravailler notre dispositif d'aide. Je ne peux pas vous dire ce qu'il en sera exactement, puisque le cadre n'est pas encore défini. Et la fin de ces assises, finalement, n'est pas une fin. C'est le démarrage de la mise en œuvre des propositions de tout au parti, plutôt des propositions qui ont été faites en la matière. Mais pour répondre à votre question initiale, pour réduire les coûts, une petite méthode, c'est par exemple, alors on parle beaucoup d'augmenter la part de protéines végétales dans les assiettes. Et pourquoi pas, puisque s'il y a plus de protéines végétales, ça coûte un peu moins cher que de la protéine animale, ce qui permet en contrepartie d'envisager peut-être moins de protéines animales, mais de la protéine animale locale, et donc de soutenir la filière élevage. On n'est pas un département d'élevage, mais ça permet peut-être de renforcer et de structurer un peu plus fortement une filière, qui a quand même quelques producteurs sur le territoire et quelques outils de transformation. Aujourd'hui, il y a des filières à reconstruire, à bâtir, ou il y a déjà des filières qui sont vraiment en place dans le département ? Il y a des zones maraîchères quand même. On sait que le département des Yvelines aussi est une forte terre céréalière, avec le blé, le colza, mais il y a quand même des zones qui sont maraîchères dans le département des Yvelines. La filière est déjà en place là-dessus ? Les filières sont en place, on peut les renforcer. On a des producteurs qui sont prêts à faire plus, sous réserve qu'en face on leur garantisse des quantités livrables. Si on augmente la part de local dans les assiettes des collégiens, on va avoir besoin d'avoir plus de sources de producteurs, parce que si une année on a une mauvaise récolte, il faut bien qu'on ait les quantités de carottes. Je reprends l'exemple de la carotte disponible. Donc il y a à la fois des filières à reconstruire, enfin à renforcer, je pense à l'élevage. Hier j'étais à la région, on parlait des champignons. Il y a un petit reste de filières en Ile-de-France. Si on pouvait la préserver, ce serait quand même formidable que le champignon de Paris vienne de région parisienne. Voilà, il y a tous ces enjeux. Qu'est-ce qui est millionnaire dans les Yvelines ? Je crois même qu'il en reste deux. Il en reste deux, peut-être. Et trois en Ile-de-France. Juste toute dernière question, Pauline Vinaucourt-Lefebvre. Quand est-ce que ces solutions pourront être visibles dans le département, quand est-ce qu'elles vont être mises en place, très rapidement ? Il y a déjà des choses qui sont en place ou en expérimentation. La délibération cadre agricole, ça devrait être avant la fin de l'année. Pour le reste, en fonction de ce qu'on arrive à faire, des contraintes qu'on parviendra à lever, de la vitesse à laquelle on pourra le faire, mais évidemment le plus vite possible. Très bien. Merci beaucoup, Pauline Vinaucourt-Lefebvre, d'avoir répondu à nos questions. Je le rappelle, vous êtes la vice-présidente déléguée à l'alimentation pour le département des Yvelines. de la vitesse à l'alimentation